De retour à terre, de retour au Sable d'Olonne et là de retour au Mans. Effectivement c'est un peu triste mais en même temps il y a plein de belles choses qui se passent. Je suis aujourd'hui avec Ardacha à l'école Saint-Joseph donc c'est plutôt sympa et je vais pouvoir la voir partir dans quelques jours pour qu'elle rentre chez elle. J'ai fait le bilan sur ma course qui s'est terminée plus vite que prévu mais donc avec un relatif échec sur la partie sportive parce que je n'ai pas fait le tour du monde mais par contre on a une super réussite sur le côté solidaire du projet et du coup hier je crois qu'on a franchi le cap de 40 enfants qu'on peut sauver donc c'est extra et Ardacha représente tous ces petits enfants et ça me fait vachement plaisir de la revoir et puis d'incarner et puis d'avoir mobilisé autant de personnes autour de ce projet qui n'est pas qu'un projet de bateau qui n'est pas qu'un projet de course au large c'est un projet humain et c'est vrai que c'est des super valeurs à véhiculer donc je suis très fier de porter ce projet malgré le fait que je ne sois plus sur mon bateau. Voilà si vous avez des petites questions on va pouvoir répondre. En cliquant et en étant généreux on peut on peut sauver des vies des petits enfants donc c'est vrai que c'était vraiment une belle réussite de ce côté là et puis d'avoir une belle arrivée au sable d'olonne c'est ça aide aussi donc voilà maintenant il faut rebondir donc on travaille avec les partenaires pour pour mettre les choses en place pour éventuellement une prochaine aventure donc l'année prochaine ou dans quatre ans ou voilà donc un truc qui est sûr c'est que tout le monde veut continuer à sauver ses enfants et on fera de notre mieux pour pour le faire le plus longtemps possible avec le plus de le plus d'enfants sauvés possible au Sous-titrage Société Radio-Canada